je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va parler routine soins du corps alors donc on va commencer tout de suite par vous présenter enfin en tout cas je vais vous présenter les produits lavant ensuite les huiles et on va terminer la vidéo par un accessoire que j'utilise depuis maintenant quasiment deux mois donc alors c'est vrai que sur cette printemps sur cette saison pardon printemps été j'aime beaucoup voilà je trouve que c'est une saison qui se prête bien à se passer la crème sur le corps à se passer de l'huile sur le corps des huiles odorantes voilà je trouve le rituel quand même plutôt sympa et moi j'apprécie ensuite c'est un geste que j'ai tendance à un petit peu arrêté en arrivant vers vers l'automne et puis je cesse complètement en hiver voilà donc je vais commencer tout de suite par vous présenter mes produits lavant donc ici vous allez voir en fait il s'agit tout simplement d'un shampoing de la marque eipoa que j'ai que j'ai reçu de la boutique la boutique du monoeil lorsque j'ai regardé la composition j'étais complètement effrayé je crois que le mot est faible en deuxième position vous avez du sls et plus tard vous avez des pegés enfin la composition est juste ignoble quoi qu'il en soit je l'ai quand même du coup dérouté de son utilisation puisque initialement c'est un shampoing et je l'utilise pour me laver le corps en alternance parce que sinon je sens quand même ça assèche un petit peu trop les certaines zones de mon corps en alternance donc avec ce shampoing qui aussi pareil est un shampoing solide que j'ai détourné un tout simplement en l'utilisant pour le corps puisque en shampoing solide il arrivait à me il m'alourdissait un tout bonnement les cheveux c'est la marque odina et alors je sais plus précisément de quel shampoing il s'agit au niveau de l'odeur il sent absolument rien voilà donc c'est un petit peu ce que j'alterne dans ma douche en ce moment en attendant et ensuite je vous présente alors là ça va être juste somptueuse que ce que je vais vous présenter enfin à mon sens ça vient de la boutique the green jungle beauty shop et ce sont des savons donc en de provenance d'hawaï fait main fait main et ils sont de la marque opaco waï voilà donc ici j'ai le orange blossom qui a une odeur juste divine d'orange et vous voyez la couleur qui est juste là voilà c'est fait artisanalement d'ailleurs ça se voit et puis c'est une odeur magnifique alors bon je n'ai évidemment pas encore utilisé mais je pense quand même que vous avez vous allez le retrouver dans mes favoris pardon donc voilà pour ce savon dont je raffole de l'odeur alors vous avez également plein d'autres odeurs sur les sites je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que j'ai pris également des six soldes alors là c'est pareil je crois que vraiment sur cette marque la plus value et sur les odeurs qui nous font vraiment voyager et qui sont quand même très très prenantes ensuite on va parler du coup soin du corps donc l'appareil j'alterne en fonction de mes envies mais du temps bon en ce moment il fait beau donc ça va mais voilà j'aime bien alterner entre deux produits alors ici vous avez la chantilly de la marque codina c'est une chantilly coco bio qui va qui a une texture un petit peu très aérienne très très aérienne qui sent très très bon qui pénètre très rapidement sur la peau et l'odeur de coco est juste sublime donc évidemment elle reste peut-être une ou deux heures ensuite elle va venir bien s'estomper le lendemain j'ai la peau du corps tout douce c'est un excellent produit et d'ailleurs que je commence à descendre tout doucement à mon grand regret et vous pouvez du coup trouver ce produit sur le site ma planète beauté ensuite un autre produit évidemment que je vous ai présenté dans le cadre d'un hall de la marque herbivore et c'est l'huile de jasmin que j'adore aussi elle va bien pénétrer la peau alors c'est un mélange par contre d'huile d'argan de camélia vous avez la vitamine a et puis grosso modo voilà les les ingrédients donc j'aime beaucoup déjà le packaging qui en verre en flacon spray elle est malheureusement quand même assez onéreuse je crois à 45 euros mais par contre elle sent très très bon elle est très très facile à étaler je peux vraiment pas m'en passer l'odeur reste tient quand même très très bien et puis évidemment on a la peau très très douce le lendemain et ça fait voyager quoi alors faut vraiment aimer l'odeur de jasmin alors je dirais que ça un petit peu particulier moi j'aime beaucoup cette odeur tout comme le patchouli c'est des odeurs que j'aime bien intégrer en cette saison et alors je fais finir par un autre produit et là il s'agit tout simplement de de mon oeil de mon oeil avec des perles nacré en or alors moi en soi ça me dérange pas du tout les perles au contraire je trouve que ça donne un fini satiné un petit peu brillant sur mes jambes sur l'ensemble de mon corps de plus que ça se voit pas trop sur moi j'ai quand même la peau donc voilà ça sublime la peau et l'odeur est très très bonne alors ce eipo a vient de la boutique la boutique du mon oeil tout simplement et l'odeur et je trouve sent très très bon ça sent le voyage on a envie de s'évader et de partir en vacances ça tombe bien c'est la bonne période et donc on va achever cette vidéo par un accessoire que j'utilise maintenant depuis deux mois donc qui est livré dans son petit pochon que j'ai eu sur le site également ma planète beauté et il s'agit d'une cellule cup voilà c'est si je perds pas le nom donc j'utilise ça uniquement sur les cuisses et effectivement je vois quand même des effets en combinaison avec mon huile alors là c'est une huile que j'ai ressorti de mes placards que j'ai depuis très très longtemps c'est l'huile de massage de Florence nature et vous avez un mélange d'huile essentielle d'orange lavandin et mandarin et mandarine pardon donc cette combinaison là fonctionne très très bien j'ai eu j'ai d'ailleurs des résultats au niveau des cuisses au niveau de des je trouve le mot de la cellulite en fait lorsque je pince la peau de ma cuisse effectivement je vois moins de de peau d'orange voilà et surtout j'ai l'impression que ça m'active la circulation sanguine voilà je me sens beaucoup plus légère je le fais à peu près 5 minutes sur chaque cuisse donc voilà j'y passe pas non plus énormément de temps mais par contre je suis très très assidue et depuis que je l'ai c'est à dire depuis la mi mai je le fais quasiment tous les jours c'est rare quand je rate un jour et du coup ça me fait du bien et puis j'adore ce petit objet donc vous en avez également des plus grosses qui se vendent sur le site dougout si ça vous intéresse voilà donc c'était terminé pour ma petite routine du corps que j'avais très envie de partager avec vous n'hésitez pas à me partager également la vôtre si vous utilisez notamment que ce soit des huiles des crèmes ou autre quand vous sortez de la douche en tout cas je fais pas plus long je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt bye ciao 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 ciao